Bonjour à toi chers spectateurs et retrouvons Dominique et sa team le temps d'un huitième épisode de la saga Fast and Furious qui se nomme également The Fate of the Furious en version originale réalisée par F. Gary Gray. L'histoire, Dominique et Letty sont en train d'en célébrer leur lune de miel à Cuba et une hacker du nom de Cypher va contraindre Dominique à reprendre du service du côté du mal le temps d'une série de missions pour accomplir son cliente diabolique pour dominer le monde. Et de son côté, Hobbs va essayer de comprendre pourquoi Dominique a décidé de trahir sa famille. C'est complètement allumé comme film. Alors déjà le 7 était un petit peu allumé mais on a passé un cap clairement dans la saga Fast and Furious avec le septième épisode. C'était un constat qu'on avait tous porté à l'époque et le huitième épisode est dans la pure veine de ce film là avec un petit peu moins d'inventivité et de générosité. C'est à dire qu'on est sur un film qui assume encore une fois son côté très série Z mais vraiment à fond qui est pas loin d'être de l'ordre du nanar mais qui assume ça avec un tellement second degré parfait qu'on accepte le délire et qu'on a devant les yeux une orgie cinématographique jouissive et jubilatoire bourré de défauts à en crever mais qu'est-ce que c'est fun. Vraiment qu'est-ce que c'est fun. Au niveau de l'écriture c'est encore et toujours Chris Morgan depuis le troisième épisode qui s'y colle toujours basé sur les personnages de Gary Scott Thompson et il a réussi à trouver le juste milieu. C'est bon, la Chris Morgan il a des solides bases, il sait renouveler son écriture. On avait vraiment la crainte parce que 4, 5, 6, 7, 8 ça commence à faire beaucoup d'épisodes où il avait du mal à réinventer son écriture. Le 4 était sympathique, le 5 était cool, le 6 était moyen, le 7 était fun. On s'est dit est-ce que le 8 ça va nous faire le Woody Allen du milieu genre c'est pas extraordinaire mais ça passe. C'est beaucoup plus inventif que ce que l'on pourrait croire et là il assume complètement un côté décalé et vraiment vraiment allumé qui lui ressemble et qui permet à ses personnages de gagner en force. Et là il y a un point sur lequel je trouve Chris Morgan a réussi à trouver un juste milieu. parce qu'il y a du pathos dans ce film, il y a de l'émotion et elle n'est pas bâtarde. C'est-à-dire que dans la plupart des autres films il essayait le plus possible d'éviter de jouer trop dans l'affect que peut avoir le spectateur sur les personnages. Il jouait sur des retournements qui amenaient un certain affect mais rarement il mettait des scènes où il va y avoir un poids dramatique, un poids émotionnel. Et là dans celui-là il y en a, il y en a un petit peu, c'est pas beaucoup, c'est amené par le biais de retournements que je ne vous dévoilerai pas parce que ça serait vous gâcher la surprise. Mais il y a un poids émotionnel qui est amené par l'écriture de Morgane qui est plutôt intéressante parce que résultat on est touché par ce qui se passe à l'écran et ça va au-delà du côté on suit des personnages depuis 8 épisodes. Ça permet vraiment au film d'avoir de solides bases dramatiques et d'avoir une émotion sincère. Là où les autres films sont clairement pas de l'ordre de l'émotion, on est vraiment sur de la jubilation et du divertissement pur et dur. Là il y a une vraie émotion qui se dégage par moments de certaines scènes et ça rend le film extrêmement touchant et presque sensible même par moments. Bon c'est de la sensibilité au niveau de Fast and Furious donc c'est pas non plus on va être transcendé par l'envie de ces personnages de se dépasser. C'est plus une émotion qui arrive comme ça et qui est assez forte pour nous permettre d'accepter tous les retournements et tous les engagements que les personnages vont prendre vis-à-vis les uns des autres tout au long du film. C'est plutôt bien. Après faut pas se vouer la face c'est un petit peu rushé, il y a 2-3 scènes qui sont un petit peu bâtardes et ça a tendance à privilégier trop l'action et pas assez le fond. Là où Seth justement va trouver ce juste milieu entre privilégier le fond et l'action et c'était plus équilibré de ce point de vue là. Au niveau de la mise en scène là il y a un petit souci, c'est que c'est pas mal mis en scène. F. Gary Gray il a fait un joli travail de mise en scène et il prouve bien que N.W.A. a été un vrai retournement dans sa filmographie et que ça lui a permis de repartir sur de nouvelles bases scénographiques. Le souci c'est que là ça ressemble beaucoup trop à la mise en scène de James Wan avec le petit plus de nouveautés en moins. Il y a des plans qui sont carrément repompés de Fast and Furious 7, notamment des plans où il va basculer la caméra à 180 degrés. C'est James Wan qui a fait ça, c'est un petit peu ridicule de le copier là pour le coup. Mais c'est bien mis en scène quoi, il y a un joli travail du rythme. Encore une fois il y a un putain de travail des décors qui rend le film pas loin d'être un James Bond complètement allumé. On est vraiment sur un film d'espionnage là quasiment parce que sérieusement vu le nombre de bases secrètes dans lesquelles il se balade et vu le nombre de décors qu'il visite, on est pas loin d'être dans Golden Eye mais vraiment. Donc là dessus il y a une vraie générosité de la part de F. Gary Gray, le seul souci c'est que c'est plombé par ce manque d'inventivité qui n'arrive pas à apporter cet esprit et cette nouveauté qui pourrait faire la scène de cette saga. C'était une bonne idée de le prendre comme metteur en scène. Sur le papier mais là en réel il n'y a pas l'inventivité qui aurait pu être amenée par d'autres metteurs en scène qui aurait pu apporter quelque chose de neuf parce que pour le coup James Bond avait vraiment renouvelé ça. Il avait vraiment apporté une identité au 7ème film. Là F. Gary Gray il est dans la même veine mais il n'arrive pas à prolonger cette nouveauté d'identité. Il ne fait en fait que prolonger la veine de James Bond et pas assez à la transcender. C'est un petit peu dommage parce que derrière l'action est très très bien mise en scène. C'est hyper fun à part une petite scène qui étrangement fait beaucoup 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 repenser à Hitman Agent 47. Genre vraiment quand vous allez la voir vous allez vous dire pour ceux qui ont vu le film Ah c'est la même chose. Mais il y a une envie, il y a une passion, il y a un très joli travail du rythme notamment durant la scène d'évasion de prison de Hobbes qui est super bien mise en scène et qui est super bien montée également. Il y a un très joli travail entre la musique et le montage. Là dessus il n'y a rien à redire. Le casting encore une fois est bon. Là dessus c'est un des grands points forts de la saga. C'est à dire que les acteurs se sont bonifiés au fur et à mesure. Au début ils étaient beaucoup dans la caricature la plupart. Depuis ils ont vraiment réussi à s'améliorer. Que ce soit Vin Diesel, que ce soit Dwayne Johnson qui est excellent dans ce film. C'est une brute épaisse. Il a à mourir de rire, il fout des patates au mec. C'est excellent. Que ce soit Michel Rodriguez, que ce soit Nathalie Emmanuel, que ce soit Ludacris, que ce soit Tyrus Gibson. Et au niveau des rôles secondaires que ce soit Kurt Russell, Scott Eastwood et Hélène Myrène qui fait un petit caméo dans le film qui est plutôt bien senti. Sans compter Jason Statham qui encore une fois est égal à lui-même. Et au final Fast and Furious 8 c'est ce que c'est. C'est un divertissement qui est fun, c'est un divertissement qui est prenant. C'est un divertissement qui se limite à être une série Z nanardesque à gros budget totalement assumée avec un second degré jouissif. Donc au final Fast and Furious 8 de F. Gary Gray c'est un bon film. C'est vraiment un bon film. C'est le bon film qu'on attendait. C'est pas au même niveau que le 7 mais c'est un vrai bon divertissement. Et si vous êtes cinéphile et amateur de plaisir un petit peu coupable, c'est exactement le film à voir en salle en ce moment. Mais genre vraiment. A plus. Sous-titrage ST' 501